Bonjour ! Bonjour mes enfants ! Bonjour. 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 Vous allez bien? Salut. Oui, ça va. Est-ce que vous voyez bien le tableau? Oui. 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 Donc, aujourd'hui, on va continuer nos cours. On avait découvert les nombres relatives, on va le continuer, le repérage sur l'orthogonal et comment on compare les nombres relatives. Maintenant, on va se concentrer sur notre cours parce qu'on a pas mal de choses à faire. Avant, on passe. Je sais que le cours dernier, j'ai compris que parmi vous, il y en a qui sont déjà qu'est-ce que c'est un repérage octogonal. Mais avant ça, j'aurais aimé qu'on rappelle ensemble qu'est-ce que c'est le nombre relatif. Et dans le nombre relatif, on a quoi comme nombre? Tu veux me répondre? Jibril. Dans les nombres relatifs, les nombres relatifs, c'est des nombres qui peuvent être au-dessus et en dessous de zéro. Et ils sont opposés. Par exemple, il y a 5 qui est au-dessus de zéro et il y a moins 5 qui est en dessous du coup. Donc, les nombres qui sont au-dessus de zéro, on appelle le commun? Jibril. Les nombres négatifs? Négatifs. Et les autres? Les nombres opposés de négatifs? C'est les nombres positifs. Les nombres positifs. Oui. Très bien. Donc, je vais renverser un peu le cours. On va d'abord regarder comment on compare des nombres relatifs. Des nombres relatifs, on pouvait présenter sur quoi? Sur une droite? Hermione. Hermione, pardon, j'ai mal avec ton pénombre. Sur une droite? Sur une droite graduée. Sur une droite graduée. Je vais changer mon signe. Vous voyez bien. Après, qu'est-ce qu'on peut dire pour ça? Hermione. Ben, c'est une droite. C'est une droite. Avec l'origine. Voilà. L'origine, c'est quoi? C'est zéro, en général. Oui. Et après, il y a une unité de longueur. Une unité de longueur des deux côtés de zéro. Et on met des chiffres, des fois. On met les nombres parce qu'on avait dit que de chaque point de cette droite correspond un nombre qu'on appelle à 6. Les nombres positifs se trouvent où? À part Hermione, quelqu'un loup? Les nombres positifs se trouvent à droite. À droite de? Zéro. Oui. Et? Les nombres négatifs se trouvent à gauche de zéro. À gauche, à zéro. Très bien. Maintenant, on se pose la question. On va partir du truc de base. Donc, un, deux, trois, quatre. Moïse, un, Moïse, deux, Moïse, trois, etc. Comment je peux comparer les nombres relatifs? C'est-à-dire, à gauche et à droite de zéro, j'ai des nombres. Comment déjà je peux comparer à zéro et comment je les comparer entre eux? Mika. Ce que je disais, c'est que pour comparer, par exemple, à droite de zéro, il a plus un, plus deux, plus trois, plus quatre. C'est un nombre positif. Par contre, à gauche, il a moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq. Ça, c'est un nombre négatif. Et alors? Je parle pour le maman, pour les nombres positifs. Comment je les... Déjà, tous les nombres positifs à comparer à zéro. Qu'est-ce qu'on peut dire? On oublie tout ce qui est après zéro, vers la gauche. Hermione. Ben, ils sont plus grands que zéro. C'est-à-dire, tous les nombres positifs sont supérieurs à zéro. Pourquoi? Parce que le... Le... Quand on avait donné la notion de demi-droite, on avait dit qu'on fait le... Comment dire? Le sens croissant et la flèche était pour ça. Donc, tous les nombres qui se souvient, c'est le sens croissant. Donc, tous les nombres qui se trouvent à droite de zéro, même à droite de un, ils sont supérieurs que un. Ils sont supérieurs que zéro. On peut dire que tous les nombres positifs sont supérieurs à zéro. Ça, c'est la première chose. Tous les nombres positifs, je marque comme ça pour comprendre qu'on parle nombre positif. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les nombres négatifs? On oublie ce qui est après zéro. Gabriela. On peut dire qu'ils sont inférieurs à zéro. Les nombres négatifs sont inférieurs à zéro. Ils sont inférieurs à zéro. Tous les nombres négatifs sont inférieurs à zéro. Très bien. Maintenant, il nous reste de comprendre la dernière chose. Si j'ai deux nombres négatifs, comment je vais les comparer? Mohamed, vous pouvez m'aider? Oui. Si j'ai deux nombres positifs? Deux nombres positifs? Oui. C'est facile. Moi, je veux deux nombres négatifs. D'accord. On va chercher celui qui est le plus éloigné de zéro. Ça va être le plus grand. C'est-à-dire, on va chercher qui est plus loin de zéro, plus éloigné de zéro. Ça va être plus grand ou plus petit? Plus grand. D'accord. Didine, est-ce que tu es d'accord avec Mohamed? On parle des nombres négatifs. Attention. Oui. Tu es d'accord? Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas d'accord. Dominique? Le nombre le plus éloigné de zéro, c'est le plus petit. Donc, voilà. Oui, c'est plus petit. On va recapituler comme ça. Pour les nombres positifs, on dit que le plus grand, c'est qui est plus loin de zéro. Côté positif, c'est-à-dire qui a la partie numérique plus grande. D'accord? Mais le côté peu négatif, c'est au contraire. Les nombres qui ont plus grandes parties numériques sont plus petits que les nombres qui ont plus petites parties numériques. Pour les nombres négatifs, je répète, les nombres qui ont plus grandes parties numériques, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire plus grandes parties numériques? J'ai Moïse 13 et Moïse 15. Partie numérique, c'est ça. Ça prend en compte la signe. Donc, celle-ci qui a la plus grande partie numérique est plus petite que l'autre qui a la plus grande partie numérique. Donc, je peux dire que Moïse 13 est supérieur à Moïse 15. Si je compare avec les nombres positifs, on voit que c'est à l'envers. Est-ce que c'est clair? Oui. Moi, j'ai compris, oui. 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 Donc, je répète encore. Oui, c'est clair. Pour comparer d'autres nombres négatifs, je répète, négatifs, on regarde leurs parties numériques. Celle-ci qui a la plus grande partie numérique, il est plus petit que celle-ci qui a la plus, la plus petite partie numérique. Donc, ça, c'est pour comparaison des nombres relatifs. Et on sait que tous les nombres relatifs, on peut présenter sur un droit gradué. Mais à part, dans la vie, juste avoir une seule abscisse d'un point, des fois, c'est compliqué. Il nous reste dix minutes, on n'oublie pas qu'après dix minutes, on revient si ça coupe. Donc, avoir juste une abscisse, je disais, d'un point, c'est trop compliqué. Et trouver la place précise d'un objet. Par exemple, si vous me demandez où se trouve l'arrêt de bus, des fois, on a la réponse, vous allez un peu tout droite. Après, vous tournez à gauche ou vous tournez à droite. C'est-à-dire, pour trouver la place d'un objet, il nous suffit minimum, il nous faut de coordonner. Pour ça, il va nous aider un repère orthogonal. C'est-à-dire, un point, pour préciser sa place, il nous faut de coordonner. Oui, Léon ? Mais ça, c'est la latitude et la longitude. C'est ? La latitude et la longitude pour les objets. Oui, mais avant de passer ça, on va donner la, comment dire, la notion mathématique. Donc, qu'est-ce que c'est un repère orthogonal ? Un repère orthogonal et un plan constitué deux axes gradués qui sont perpendiculaires. Donc, deux axes gradués qui sont perpendiculaires et même origines. On appelle un repère orthogonal. Axe, ça veut dire, j'ai l'unité de longueur. J'ai la direction de croissance. L'origine, l'abscisse zéro. Le premier axe horizontal, on appelle l'axe des abscisses. Et l'autre axe vertical, on appelle l'axe des ordonnées. Donc, nous avons un axe d'abscisses et un axe d'ordonnées. L'axe d'abscisses, c'est notre droite graduée qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de droite, de origine, nous avons les nombres... Les nombres... Relatifs. Positifs. Positifs. Les nombres positifs. Encore, je pars sur les nombres. Ça veut dire que de droite, de zéro, on aura les nombres négatifs. Pareil, c'est le même axe qu'à la place présentée horizontale, on représente vertical. Donc, au-dessus de zéro, on aura les nombres positifs. Et en bas, on aura les nombres négatifs. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que nos deux axes ont coupé le plan en 4K. La première partie, nous n'avons que les nombres positifs. Là, on voit que... Là, on n'a que les nombres positifs. Là, négatifs. Là, ils sont tous négatifs. Et ici, les abscisses sont positives. Les ordonnées sont négatives. Maintenant, on va comprendre comment on peut trouver les coordonnées d'un point. Par exemple, j'ai un point ici. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre comment trouver les coordonnées. Donc, j'ai mon plan orthogonal. J'ai les points. Comment je peux trouver les coordonnées. Ok. Donc, je vais dire A. Ce sera 3, 2. Donc, 3, 2. Ophélie. On le retient, moi, mais... Ben, moi, je suis d'accord. C'est 3 sur 2. Lou. Alors, moi, je vais dire Y est égal à 3 et X est égal à 2. Je suis d'accord avec Lou et pour qu'on puisse comprendre, j'explique. En fait, si j'ai le point, comment je vais trouver les coordonnées. Déjà, il y a une règle. D'abord, on note l'abscisse et après, on note l'ordonnée. D'accord? C'est-à-dire, si j'ai le point K entre les parenthèses. D'abord, je note l'abscisse, X, et après, l'ordonnée, Y. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle. Pour trouver l'abscisse et l'ordonnée, moi, j'ai une trace, un perpendiculaire. Sur l'axe X, je fais donc comme ça. Et le point d'intersection avec l'axe de X, j'ai Do. Donc, X égale à Do. Après, je fais même chose. Je fais perpendiculaire à l'axe Y et le point d'intersection, c'est 3. Donc, les coordonnées de point A va être pâle 3, Do, en contre, Do et 3. On note d'abord l'abscisse après l'ordonnée. Le point B, Loïc. Allez, le point B, c'est quoi? Le point B, c'est moins 2 et 2. Ce n'est pas tout à fait Do. Oui, on va faire 1. Donc, les coordonnées, pardon. Le point B, c'est moins 2 et 1. Moins 2 et 1. Point C. Alors, si j'ai bien compris, pour déterminer les coordonnées du point C, on commence par l'abscisse. Donc, on va écrire X. Enfin, X est égal à 3C. Non, 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 non. C est égal à... X est égal à C. A. Et puis après, on va écrire Y est... Non, oui, Y est égal à... OK, 1 moins 4. Euh... Je ne sais pas qui parle, mais est-ce que tout le monde est d'accord ce qu'on a entendu? Luna. Euh... C est égal à moins 4 et moins 4. Donc, oui, parce que d'abord, on prend sur l'axe des X. Donc, les coordonnées du point C. Je fais des petits points jusqu'à arriver à l'intersection avec l'axe des X. Et je vois que ça correspond à moins 4. D'abord, on fait pour X. Donc, ça sera moins 4. Et pareil, j'arrive jusqu'à l'intersection de l'axe Y et ça sera moins 3. Ce que tout à l'heure, c'était dit à l'envers. Maintenant, il nous reste le point D. Gabriela. Euh... C'est euh... 0 et... 0,5. Gabriela me dit point D. 0,5. J'écris, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Mois 5. Mois 5. Qui est d'accord avec Gabriela? Ervan. C'est euh... C'est moins 5 et 0. Mois 5 et 0. Alors, j'ai deux réponses. Laquelle est bonne? Ophélie. Moi, je dis que c'est moins 5 et 0. Parce que... Mois 5 et 0. Maintenant, on va essayer de comprendre. Donc... Déjà, c'est pareil que mon point est là et là. Vous n'allez pas voir les petits... Mais j'arrive perpendiculaire comme ça et l'intersection c'est... C'est... Ah, pardon. D'abord, oui. Ça se trouve sur l'axe X. Donc, X forcément égale moins 5. Et pour que je trouve l'Y, j'arrive et l'intersection avec l'Y, c'est 0. Donc, les coordonnées de point D et moins 5 et 0. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire là? Si un point se trouve sur l'axe de X dans son ordonnée, c'est-à-dire Y, est 0. Si j'ai un point R que j'écris comme ça, on peut dire que le point R se trouve sur l'axe des abscisses ou sur l'axe d'X. On passe le point E. Loulin. Loulin. Le point E, c'est 0 et 5. 0 et 5. Très bien. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut que je détermine l'abscisse. Pour déterminer l'abscisse, je redescends perpendiculaire jusqu'à l'axe des abscisses et j'arrive à 0. Le point d'intersection, c'est 0. Et après, le point trouve sur l'Y en 5. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si un point se trouve sur l'axe d'ordonnée, si je note comme Q, alors je peux dire que ces coordonnées sont 0 et Y. On comprend que X et Y peuvent être n'importe quel nombre relatif. Donc, ça, j'enlève. Ça, c'est à retenir aussi. Si un point trouve sur les axes d'abscisse ou X, son coordonnée se présente comme ça. Si un point se trouve sur l'axe des ordonnées, les coordonnées, coordonnées, c'est l'abscisse et l'ordonnée ensemble, on appelle les coordonnées. Les coordonnées, c'est 0 et Y. Madame? Oui? Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez refaire un exemple? Parce que j'ai pas très bien compris. Oui, moi aussi, j'ai pas compris ça, le truc. Quelqu'un? Oui, on va refaire un exemple. Juste. Quelqu'un me peut donner les coordonnées de l'origine d'orthogonale? Erwan? 0 et 0? 0 et 0. En général, l'origine, on note avec un O et les coordonnées. C'est 0 et 0. Très bien. Donc, maintenant, je vais effacer tout ça. On va faire un autre exercice pour ceux qui n'ont pas bien compris. Après, on passera les exercices dans le livre. Les enfants, pour qu'on ne perd pas le temps, on va faire faire à mesure et vous compléterez faire à mesure. D'accord? Qui m'avait dit qu'il avait mal compris? Moi. Alors, tu es qui? C'est Hamza. Hamza. Donc, Hamza, est-ce que tu peux nous aider à trouver, avant de passer tout ce que j'ai écrit ce côté-là, d'abord, est-ce que tu peux nous aider à trouver les coordonnées de point F? Alors, deux et trois. Deux et trois. Qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit ici un cas, c'était là-bas, mais je réécris ici. D'abord, on note l'abscisse, après on note l'ordonnée. Hamza. Donc, abscisse, c'est où? C'est sur l'horizontale. Horizontale. Très bien. Donc. Un. Deux points F, Hamza. Tu descends perpendiculaire jusqu'à arriver à l'axe de X. D'accord? Oui. Quand tu trouves le nombre, c'est quoi? C'est trois, mais j'ai une question. En fait, c'était le E tout à l'heure qui m'avait, je m'étais dit que c'était bizarre, parce qu'il était sur la ligne. sur le... Oui, oui, oui. Hamza, on a des points sur la ligne aussi. On refait. D'accord? Oui. Donc, les coordonnées de F. Donc, tu me dis? Deux et trois. Hamza, d'abord, on dit l'X après l'Y. Un. Un. Le abscisse de point F. Quand tu arrives jusqu'à l'intersection de l'X, tu vois quoi? Euh... Je vois trois. Trois. Bon, tu dis d'abord trois, am... Oh, j'ai compris. OK. En fait, j'avais pas compris si c'était X, Y. Là, j'ai coupé. Trois et... C'est d'abord l'horizontale puis après le truc le vertical. Très bien. Ça c'est clair ? Oui. Le point E. L'autre, quelqu'un avait dit qu'il avait mal compris. Maëlys ? Je peux le faire. Comment Maëlys ? Pardon. Point 1 et 1. Moïsa, oui. Très bien. D'abord, on trouve X après Y. Le point G. Mohamed. Moïsa, oui. Ça c'est, oui. Sauf que je ne sais pas, d'abord tu as choisi lequel, Mohamed ? Donc, d'abord on choisit l'X après l'Y. Il me reste deux points, H et I. Après on va voir comment on peut, si on a les coordonnées, comment on peut présenter les... Lucas ? Du coup, H c'est moins 5 et zéro. Moin 5 et zéro. J'explique pour Hamza qui m'avait dit qu'il avait mal compris quand ça se trouve sur l'axe. Hamza, imagine que tu ne vois pas le côté vertical. D'accord ? Quand tu as le point H ici, c'est-à-dire que tu as juste un axe gradué. Le point, l'abscisse de point H, ça va être quoi ? Moin 5, oui. Pour remplir tout ce qui est vertical. Imagine que tu n'en as pas. Donc, ça sera moins 5. Et après, voilà, hop, il est là pour que je trouve Y, c'est pareil, parce qu'au tout début, on a dit que le X et le Y sont perpendiculaires. J'ai une question. Est-ce que ça veut dire que si H, il était à un truc avant, il était à moins 4, et bien ça aurait été 4. Enfin, ça aurait été moins 4 et 4. Moin 4 et 4, ça va être là. Mais quand il trouve sur l'axe d'X, si H est là, son abscisse est moins 4, mais l'Y, l'ordonnée, est zéro. Pourquoi ? Imagine que, voilà, j'ai fait avec les petits points perpendiculaires jusqu'à arriver à l'intersection du Y. J'arrive où ? Zéro. À zéro. D'accord ? C'est la même chose. Regarde, ici, je fais perpendiculaire jusqu'à arriver à l'Y. Regarde, ici, je touche moins d'eau, mais là, quand j'arrive, je touche zéro. C'est bon, Hamza ? Oui, merci, madame. Donc, si c'est bon, Hamza, tu me trouves ? Je vais noter ici. Et là, j'ai déjà noté Q. Allez, dis-moi les coordonnées de Q, Hamza. Deux et zéro. Très bien. Quand j'écris, donc je suis d'accord. Quand je n'écris pas, donc je ne suis pas d'accord. Et le point I ? Quatre et zéro. Attention. D'abord, on dit l'Y, Luna. C'est zéro et moins quatre. Zéro et moins quatre. Très bien. Pourquoi, Hamza ? D'abord, je prends l'abscisse. L'abscisse, je vois que c'est là. Donc, ça sera, l'abscisse est zéro et l'Y est moins quatre. Mais pourquoi, on ne devait pas commencer par X ? Comment on part ? Déjà, je vois, j'arrive en perpendiculaire pour trouver l'intersection avec X. Comme j'avais fait ici. J'arrive en perpendiculaire pour trouver l'intersection avec X. Ça, j'étais sur trois. Là, j'arrive à zéro. Pour ça, je sais que c'est zéro. Et après, j'oublie tout ce qui est horizontal. Là, je suis sur moins quatre. D'accord ? Maintenant. Comment je construis, je place le point A si j'ai les coordonnées d'eau et d'un ? Jibril, tu peux m'aider ? Je n'ai pas compris la question. Regarde, là, j'ai le point A avec les coordonnées d'eau et d'un. Où je déplace, où je place mon point A ? Je le place déjà sur la droite horizontale, on place à deux. Oui. Et ensuite, à la verticale, on monte en haut et on va jusqu'à un. C'est-à-dire, avec mes petits points, je fais perpendiculaire le point A sur l'axe de X. Donc, je sais que le point A a l'abscisse d'eau. C'est-à-dire, il va trouver quelque part ici. Pour que ça soit clair, j'enlève tout ce qui nous gêne, ce qu'on a fait déjà. Donc, voilà, j'ai, c'est que le X de point A, c'est d'eau. Sur l'axe d'X, je choisis le d'eau et je fais perpendiculaire sur l'axe d'X. Mon point A se trouve quelque part ici. Pour que je comprenne quelque part ici où, je regarde l'ordonnée. L'ordonnée, c'est 1. Donc, je prends l'ordonnée sur l'axe des Y et avec mes points, j'arrive. Le point d'intersection, ça va être A. D'accord? Oui. Alors, pour le B, moins 3 d'eau. Je peux faire? Euh, si j'ai pas, Luna, je sais faire participer tout le monde. Merci, j'ai bien. Ok, ça marche. Luna? Le B? Allez. Je fais le B? Oui, 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 oui. D'accord, alors, euh, bah, sur la droite X, donc sur l'abscisse, on va chercher le moins 3 et donc on sait que l'abscisse, c'est le moins 3. Et je fais encore mes petits points. Et après, sur la droite de l'abscisse, c'est le 2, donc on va chercher l'intersection. Et voilà. Le point C, on fait une droite perpendiculaire au moins 2 de X. C'est 0, 4. Ah, bah, sur 4, alors, moins 4. Alors, je mets où, Luna? Sur le moins 4 de X. Ervan, je re-écris... De Y, pardon. De Y. 0, je prends sur le moins 4, euh, non, le 4, de, le 4 de Y. Ah, très bien. Pourquoi? Encore. L'X est 0, donc, je trouve sur l'axe de X 0, et je fais mes petits points. Ah, je sais que quelque part, le C est sur cet axe-là. Sur où? Il est où? Sur le 4. Donc, je choisis le 4. Ça sera le point C. Le point D, Mohamed. Mohamed? Oui? Oui. Moïsa, Moïsa. Ok. Au moins 3, il va être... Là, là. Ah, bah, au moins 3, on va au moins 3. Personne d'autre, à part Luna, ne veut pas m'aider? Parce que Mohamed... Allez, Luna, si Mohamed ne comprend pas, on le réexpliquera. Le D? Le D, D. Donc, sur la droite X, on revient le moins 3, le moins 1. Sur la droite de X, parce que c'est mon X et ça, c'est le Y. Très bien. Sur la droite de X, je prends Moïsa, je fais mes petits... Je sais que le point D est quelque part ici, mais exactement où? Continue. Je crois que sur la droite de X, c'est moins 3. Et sur la droite de Y, je prends Moïa, 3. Y. Et le point D va être là. Madame, c'est ce que j'essayais de vous dire. Pardonne-moi, Mohamed, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est clair pour toi? Oui, oui, moi c'est bon. Je comprends. C'est bon. Alors, si c'est bon pour Mohamed, j'aurais aimé qu'il me fasse le point K. Je vais remettoyer tout ça, qui est les coordonnées 1,2 et 3,5. Parce que quelqu'un m'a posé la question. Donc, j'enlève tout ça. Allez-moi, Mohamed. Le point K? Le 4. J'écris ici 1,2 et 3,5. OK. 1,2, ça va être... Sur la droite X. Oui, ça va être 2X, mais où? Tu me dis à peu près que j'étais doré. OK, ça va être sur le 1 à droite de 0. Et sur le 2,2. D'abord, 1,2, ça va retrouver entre quel nombre entier? Sur l'axe de X. Ça va être sur 2. Entre 1 et 2. 1,2, ça veut dire qu'à peu près, ça sera plus près 1 ou 2? 1. 1, très bien. Donc, ça va être 1,2 et l'autre? 3,2,5. Madame? Oui? Madame, mais si le point, par exemple, si le point A, il est entre le 1 et 2, ça va être quoi? Ça va être... Du coup, ça va faire quoi comme résultat? Tu parles de quel point? Point K, qu'on regarde maintenant? Non, mais c'est un exemple. Par exemple, si le point, il est entre 1 et 2. Du coup, ça va faire quoi? 1 et 2. Ben, écoute, ça peut être entre 1 et 2, il y a tellement de nombres, ça dépend de ton nombre et quoi. Par exemple, si tu as 1,95, tu regardes, déjà si tu as juste un plan, pas coupé en petit, petit, pour que tu puisses compter, 1,75, c'est plus près 1 ou 2? Plus près 2. À 2. Donc, tu prends quelque part là. Plus près à 2. Ok, merci. Donc, on était avec qui? Avec Mohamed. Mohamed, tu trouves le 3,5, c'est où? Dis-moi. C'est sur la droite X. 3,5, c'est 3. 3,5, c'est sur la droite X? C'est entre 3 et 4, oui. 3 et 4, sauf que sur la droite de? X. Y. Y. Donc, c'est au milieu de 3 et 4. Donc, je repère l'abscisse et l'ordonnée. Maintenant, comment je trouve le point K? Euh, bah, c'est perpendiculaire. Voilà pour ça. Je remonte perpendiculaire et j'arrive. Et mon point K va être là. Merci, Mohamed. De rien. Merci à vous. Elle, 0,4 et Moïse, 2,1. Lou. Oui, c'est bon, je suis là. Mais oui, mais on a perdu le point L. Il faut qu'on trouve. Alors, le point L. Alors, premièrement, le point L se trouve au centre. Il se trouve à l'origine. Enfin, non, il ne se trouve pas à l'origine, mais déjà, il se trouve sur l'abscisse. Il se trouve sur l'abscisse, déjà, au centre de l'abscisse et sur l'ordonnée et se trouve sur le 4. Non, tu ne vas pas bien. En fait, c'est le nom de 0,4 et après Moïse, 2,1, Y. Ah, je n'ai pas vu, excusez-moi, oui, je n'ai pas vu. Ok, donc, ok, voilà, donc là, c'est plus clair maintenant. Donc, 0,4, donc ce sera vers les nombres positifs. Donc, ce sera avant le 1, mais juste après le 0. Entre 0 et 1, si je repère au milieu, ça va être un peu plus gauche. Donc, ça, ça sera 0,4 et Moïse, 2,1. Donc, ce sera sur l'ordonnée et moins 2,1, ce sera juste en dessous du 2. Entre le Moïse, 2 et Moïse, 3, juste, voilà, là, on fait à peu près et après, nos petits points pour trouver. Et voilà, on a trouvé la lettre L. Voilà. Il nous reste la lettre P. 1,5, Moïse, 1,5 et Moïse, 3,2. Pourquoi les autres ne participent pas ? Louane, Luna, allez, ça. Alors, 1,5, c'est moins 1,5, donc c'est l'abscisse. Donc, sur la droite de l'abscisse, moins 1,5, ça va être dans les nombres médiatifs. Oui. Ça va être moins 1 et 0. Entre Moïse et 0 ? Ah non, entre moins 1 et moins 2. Très bien. Ah, c'est au milieu de Moïse et Moïdo. Très bien. Et sur l'ordonnée, ça va être moins 3,2. Hum hum. Plus près du moins 3 que du moins 4. Oui, plus près de Moïse 3 que Moïse 4 parce que c'est plus près de Moïse 3 que Moïse 4. Très bien. Donc, on n'a rien perdu, on a trouvé tous nos points. Est-ce que le cours vous a plu ? Vous avez compris ou non ? Oui. Oui, merci. Et je vous dis à jeudi. Oui. Jeudi, on répondra aux questions. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je peux vous souhaiter. Bon appétit. Il y a beaucoup de voix. Ils étaient où ces petits voix pendant le cours ? Michael, il n'a pas perdu de temps. Il n'a pas perdu de temps. Merci, madame. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?